Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la vidéo qui était à la base, qui devait sortir en mai, c'était la prochaine vidéo qui devait sortir lorsque j'ai arrêté ma chaîne et du coup, là je vais vous la faire, c'est une vidéo sur pourquoi Macron a gagné des présidentielles en 2017 parce que cette victoire, j'avoue que pendant longtemps j'y croyais pas, vraiment j'ai commencé à y croire à partir de janvier 2017 avant, vraiment la bulle Macron je pensais qu'elle se dégonfleurait, qu'elle n'irait pas jusqu'au bout et qu'elle s'arrêterait rapidement et qu'il ferait pas un score extraordinaire, et au final il l'a gagné largement, alors pourquoi ? Pourquoi cette bulle, plein de monde pensait qu'elle se dégonfleurait et pourquoi cette bulle ne s'est pas dégonflée ? Alors déjà, ces bulles médiatiques de candidats, des médias, donnaient largement gagnant plusieurs mois avant l'élection ou donnaient à des très hauts niveaux, parce que Macron n'était pas encore donné gagnant, on était donné troisième homme avec une possibilité de gagner s'il arrive au second tour mais ce genre de bulle médiatique, c'est déjà arrivé, on a eu chevènement en 2002, baladure en 1995 et ça a tendance à se dégonfler, plus on se rapproche du scrutin donc ça, cet élément faisait que les gens croyaient que ça allait se dégonfler maintenant, pourquoi ? Pourquoi cette fois-là, la bulle allait jusqu'au bout ? Eh bien, en plus d'être le candidat des médias, ce qui l'a bien aidé il a eu un concours de circonstances assez favorable déjà, à la primaire de la droite, la victoire de Fillon a perturbé les centristes en effet, Bayrou par exemple, avait prévu deux hypothèses victoire de Juppé, il soutient Juppé victoire de Sarkozy, il se lance en autonome et pour l'UDI, c'était un peu pareil c'était Juppé, il avait soutenu la primaire, il aurait soutenu jusqu'au bout si Sarkozy avait gagné, une partie serait restée fidèle à l'UMP enfin, à LR et une autre partie aurait soutenu la candidature de Bayrou et ça aurait handicapé clairement Macron par contre, la victoire de Fillon, personne n'avait vu venir personne n'avait prévu de stratégie dans cette hypothèse et du coup, Bayrou par exemple, était un peu perdu il ne savait pas trop quoi faire, il ne savait pas s'il fallait se lancer ou pas parce que Fillon était quand même un candidat assez droitier, très droitier, même très réacte, ultra libéral mais sans le côté repoussoir qu'avait Sarkozy à ce moment là puisque les affaires Fillon n'étaient pas encore sorties du coup, il ne savait pas trop quoi faire et du coup, ça a retardé sa prise de décision et ça a permis plus facilement à Macron de continuer sa dynamique et de continuer de prendre de l'espace à Bayrou et de ne pas lui laisser l'espace pour se lancer plus tard quant à l'UTI, avec leur division interne très importante la guerre entre Hervé Morin et Lagarde Jean Arthuis qui avait déjà rallié Macron le parti radical qui était en manque de leaders avec le départ de Borloo pour des problèmes de santé et l'exclusion de Ramayad bref, Yael était en manque de leaders, en manque d'unité Yael ne savait pas comment y réagir du coup, ça a empêché l'émergence d'une candidature centriste autre que celle de Macron tout en laissant un candidat de droite très droitier qui laissait des espaces au centre droit pour Macron donc là, c'était vraiment une hypothèse très favorable pour Macron déjà et ça lui a permis d'avoir le monopole sur le centre et d'avoir de l'espace politique que Juppé ne lui aurait pas laissé ensuite, il y a eu les affaires Fillon clairement, parce que jusqu'aux affaires Fillon Macron était donné entre 18 et 20 et Fillon autour des 25 et donc Macron restait le troisième homme avec certes une possibilité d'accéder au second tour et de gagner mais il était loin d'être le favori à ce moment-là mais avec l'affaire Fillon Fillon s'est effondré Macron a récupéré un peu des voix de droite et c'est à partir de là qu'il a été donné au second tour et grand favori des présidentielles parce qu'avant les affaires Fillon c'était Fillon le favori donc là les affaires Fillon aussi ont été une grosse aide un gros coup de chance pour Macron et on peut dire vraiment que ça a été l'élément qui a offert la victoire sur un plateau à Macron et ensuite, un troisième élément moins important mais qui a quand même joué c'est la défaite de Valls aux primaires du PS parce que Valls qui était à la base le favori des sondages pour cette primaire c'est pas de manière aussi écrasante que l'été Juppé pour la primaire de LR mais c'est resté le favori et finalement il a perdu face à Hamon là où une candidature de Valls qui était l'aide droite du PS aurait laissé moins d'espace à sa gauche à Macron et au contraire aurait laissé plus d'espace à Jean-Luc Mélenchon là la candidature d'amour permettait de ratisser un peu chez Mélenchon et de laisser toute l'aide droite du PS on a vu tous les valsistes quasiment qui ont allié Macron et vraiment laisser un espace large aussi bien sur sa gauche que sur sa droite à Macron donc il avait vraiment l'espace politique autour de lui qui a été dégagé par ses concours de circonstances alors par exemple si Valls avait gagné Macron aurait été plus bas, Mélenchon plus haut et peut-être qu'on aurait eu soit un Macron-Mélenchon soit un Mélenchon-Le Pen au second tour c'est pas impossible et ça aurait, il serait, bon Macron-Mélenchon Macron restait favori mais une année beaucoup moins large que passerait Le Pen et ben s'il était éliminé mais il gagnait pas donc il y a eu trois éléments qui étaient peu probables parce que bon ben l'affaire Fillon personne ne s'y attendait la défaite des favoris aux deux principales primaires personne ne s'y attendait enfin au premier du PS si les gens pouvaient s'attendre à ce que Valls perd c'était pas l'hypothèse la plus probable par contre la victoire de Fillon à la première année là personne ne s'y attendait et du coup il y a vraiment eu en plus du soutien massif des médias un gros coup de bol certains pourraient crier au complot dire que ce concours de circonstances n'est pas du hasard qu'il y a eu complot personnellement non je ne pense pas parce que faire perdre Juppé c'était un peu c'était un candidat du système Yel n'y avait pas intérêt Fillon avec son programme ultra libéral et de coupe drastique dans tout ce qui est des points dans ce qui est fonctionnaire c'était un candidat qui leur correspondait très bien aussi et ils en seraient très bien accommodés c'était un candidat du capitalisme classique donc là aussi lâcher les affaires Fillon c'était pas non plus que ça dans leurs intérêts le seul point où à l'heure ils ont pu faire perdre chercher à faire perdre Valls puisque le candidat de cette primaire de la primaire du PS n'ayant aucune chance de gagner autant que ce soit un candidat qui handicap Mélenchon et qui laisse l'espace à Macron donc c'est le seul point où Yel aurait pu avoir intérêt à magouiller mais là encore je pense je pense pas qu'il y ait eu je pense que c'est vraiment c'était Valls a subi le dégagisme qui ont manifesté cette année cette année 2017 à la fois les primaires parce que je vous rappelle que la primaire écologiste avait également été dégagiste puisque Duflo grande favorite ancienne secrétaire des Verts que tous les sondages testés comme candidates pour propre écologie des Verts a été mis 3ème à la primaire et a été donc éliminé dès le premier tour donc ouais je pense que Juppé, Sarkozy et Valls ont subi le dégagisme et pas un complot et ce dégagisme a favorisé Macron voilà simplification de la victoire de Macron qui a encore un an personne n'attendait et que même il y a encore 6 mois semblait et qui même il y a encore 6 mois pour beaucoup de gens semblait peu probable et 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 même là même une fois qu'elle est arrivée moi personnellement j'ai eu du mal à y croire enfin j'y croyais je savais qu'il avait gagné mais en fin intérieur j'avais du mal à me dire Macron est président Macron a gagné les présidentielles ça me paraît et ça me paraît encore assez enfin je comprends les raisons et je viens de vous expliquer mais cette victoire du candidat qui est héritier du gouvernement le plus impopulaire de la 5ème république quand même voilà enfin le gouvernement le plus impopulaire de la 5ème république le président le plus impopulaire de la 5ème république mais y'elles ont réussi à faire élire quelqu'un issu de leur rang ils ont réussi à y'elles ont réussi à faire élire leur héritier donc vraiment ça paraît quand même absurde et incroyable mais y'a y'a des explications et donc voilà 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 c'est terminé pour cette vidéo au revoir tout le monde au revoir tout le monde